On rejoint notre collaboratrice habituelle, Caroline Faubert. Caroline, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Gros week-end avec les marquis en fin de semaine. Encore un week-end parfait. Oui, effectivement. Les marquis qui ont joué vendredi soir au Palais des sports de Jonquière. Grosse victoire de 3 à 2 en prolongation face au coup de l'EFM de Saint-Georges-de-Beauce. En fait, la troisième équipe au classement. C'était super important de remporter ce match-là pour rester premier. Donc là, ils s'ajouaient avec Sorel Tracy également au premier rang. Donc finalement, victoire de 3 à 2 en prolongation. Deux points importants des marquis en fait. Oui, vraiment importants. 1826 spectateurs étaient présents vendredi soir. C'est une foule, c'est excellent je pense pour la Ligue. Si on compare aux autres clubs qui attirent en bas de 1000 personnes, c'est bon. Exactement. Dans le fond, les marquis qui gardent une fiche intacte à domicile. Donc Richard Martel qui est très fier de ses joueurs. Donc dimanche, on jouait où? Vous êtes allé à Laval dimanche, c'est ça? Oui, dimanche en route pour Laval à 3h30 l'après-midi. Donc grosse victoire encore. Une chaude lutte. Ça a été serré tout le long. Les marquis qui sont revenus de l'arrière, ils perdaient 3 à 2. Ils sont revenus 3 à 3, 4 à 3 pour finalement gagner 5 à 3 avec un filet désert. Donc les marquis qui reprennent le premier rang avec 13 victoires, 2 défaites seulement. Et un gros match. Je crois que c'est vendredi ou samedi qu'on joue contre les éperviers de Sorel. Je pense que c'est samedi soir qu'on joue. Oui, on fait vendredi sur la route contre Saint-Georges encore une fois. Et samedi après-midi, les éperviers de Sorel qui vont être en visite. Donc c'est deux matchs très importants. Les points vont se jouer pour le classement. Donc ça va être intéressant d'aller voir ça. Gros match. Gros week-end en fait pour les marquis qui s'en viennent. Oui. On parle aussi de patinage artistique. Absolument, oui. Nouvelle du club de patinage artistique, les Anneaux bleus de la baie, ont compétitionné deux grosses compétitions en fait les deux week-ends derniers. En fait, il y a deux semaines à Allemagne, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et une de bronze donc pour les patineurs et patineuses de ce club. Et ce week-end à Baie-Comeau, donc haute grosse compétition provinciale, une médaille d'or de Marat-le-Claire, une d'argent et deux de bronze. Donc félicitations à toutes ces patineurs et patineuses qui ont remporté ces médailles et ces rubans d'or. Donc félicitations à eux. Ton côté, Caroline, on parle des Saguenéens? Oui, les Saguenéens qui ont remporté 5 points sur 8 sur la route, ce qui est très bien pour les Saguenéens. Deux victoires ce week-end également. Donc 5-4 face au Phoenix de Sherbrooke et encore 5-4 face au Voltigeur de Drummondville en fusillade. OK. Donc là, on enregistre lundi matin. Les Saguenéens, joie et mardi, on est diffusé mercredi, donc on ne sait pas le résultat. On en parlera la semaine prochaine des Saguenéens. Exactement. De ton côté, on parle aussi de Curling Junior. Oui, en fait, une bériveraine de 16 ans, Florence Boivin, qui est dans une équipe provinciale de Curling, qui est en compétition ce week-end. Donc elle joue avec des filles de Port-Alfred. En fait, elle vient de Port-Alfred, du club de Port-Alfred. Les autres sont de Lennoxville, Laval-sur-le-Lac et du club de Curling de Kenogami. Elles participaient ce week-end au championnat provincial U18. Donc l'équipe de Florence a terminé en 4e place, donc a perdu pour la médaille de bronze. Très belle performance des filles quand même. Donc on verra tout au long de la saison. Quels seront leurs positionnements, quels seront leurs résultats? On va vous en reparler à fans de sport certainement. J'en profite durant qu'on parle de nouvelles plus spécifiques. Caroline, s'il y a des gens qui veulent nous envoyer à 3 mois des nouvelles, des athlètes qui font des sports individuels ou encore des équipes sportives, vous pouvez nous envoyer les résultats sans problème. Nous, le but de cette section d'actualité, c'est de parler justement de nos athlètes régionaux et nos équipes régionales. En fait, donc ne gênez-vous pas par la page Facebook de fans de sport. Et nous, on va continuer, on va terminer de ton côté avec les Canadiens. Oui, les Canadiens qui ont remporté deux matchs sur trois. Donc ils ont perdu le premier match 4-3 face à Ottawa. Ensuite, ils ont gagné 2-1 contre la Caroline et également 2-1 contre Détroit. Donc ça a quand même bien été pour les Canadiens ce week-end. Il faut encore mentionner, on se répète, mais il faut. On n'a pas le choix. Les trios avec Radulov-Galchenyuk qui font toujours du bon boulot. Le travail de Carey Price également contre Détroit qui a été sensationnel en fait. Le Canadien va être aussi bon que Price va l'être. Donc on va en parler également plus tard. Caroline, on a notre honiqueur à l'NH cette semaine, Pierre-Alexandre Bolduc, qui est en furie après Michel Therrien par rapport au temps de jeu de Galchenyuk. On va en parler, donc suivez ça plus tard dans l'émission. Moi, je termine, Caroline, le bulletin. Aujourd'hui, on parle du tournoi Midget Espoir. Donc c'est les meilleurs 15 ans au Nouveau Hockey en fait qui se déroulaient, les meilleurs 15 ans du Québec en fait, les meilleures équipes. Donc se déroulaient à la Baie-Chicoutimi ce week-end. Donc simplement pour féliciter les 75 bénévoles qui étaient là, Hockey Québec décide de toujours revenir ici pour le tournoi d'année en année parce qu'ils sont très, 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 très bien reçus. Et c'est bien organisé avec Léandré, René et Christian Boudreau qui chapeau à toute l'équipe de bénévoles-là. Donc félicitations à toute cette gang de bénévoles-là. Et les champions de cette année, c'est le Collège français de la Rive-Sud grâce à une victoire de 4 à 1 face au cyclone du séminaire Saint-François. Donc félicitations à cette équipe. Et cet événement va sûrement revenir l'an prochain. Donc vous irez voir ça. Caroline, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres nouvelles régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada